Photo Virginie Efira, renversant en robe cut-out, enflamme le festival du film de Marrakech. Au bras de Nils Schneider, Virginie Efira était plus resplendissante que jamais au festival international du film de Marrakech. Après avoir craqué à de multiples reprises pour le costume d'homme, elle retourne à son premier amour, la petite robe noire. Mais pas n'importe laquelle. Virginie Efira a offert aux objectifs des photographes une pièce toute en sobriété qui dévoilait juste ce qu'il fallait de peau. La robe est signée Saint-Laurent, bien sûr, et l'actrice l'arborait avec brillo. Focus sur un look qui nous inspire pour les fêtes de fin d'année. Si l'on pensait que la tendance allait un peu s'amoindrir, il n'en est rien. La robe cut-out est toujours aussi populaire auprès des stars et des hit-girls. La preuve, Virginie Efira a mis à l'honneur cette pièce particulière lors de son arrivée sur le tapis rouge du festival international du film de Marrakech ce samedi 12 novembre. A l'occasion de la soirée dédiée au réalisateur James Gray, elle s'est rendue sur le red carpet en robe Saint-Laurent par Anthony Vaccarello aux côtés de son compagnon Nils Schneider. Il s'agit d'un modèle issu de la collection printemps-été 2023 et qui théasse donc déjà que la tendance cut-out nous suivra pendant longtemps. La pièce est torsadée sur le buste pour donner cet effet d'ouverture tandis que la jume drapée. R la robe de Virginie Efira est longue, noire, sa couleur favorite, visiblement, est ouverte sur l'estomac. Sans vulgarité, sa tenue dévoile juste assez de peau pour cocher la case de l'amour. L'actrice de 45 ans était somptueuse dans cette robe cut-out qu'elle a associée à une paire de sandales à talons Saint-Laurent également. Bien évidemment. Comme sa robe était déjà spectaculaire, elle a simplement ajouté un ras de cou rigide sculpté en panthère de quartier. Un crusté d'onyx et certi de grenade savorite. Chic ! La rédaction de Voici vous propose de vivre une expérience exceptionnelle avec ses marques fétiches lors de son prochain pop-up qui aura lieu les 2 et 3 décembre 2022 à Paris. Pour vous inscrire au tirage au sort et gagner vos invitations, rendez-vous ici. Sous-titrage Société Radio-Canada